Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. J'espère que votre préparation du bac se déroule dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on a jugé nécessaire de vous rappeler les procédés explicatifs. Pour éclaircir et expliquer une idée, une information, je peux utiliser plusieurs procédés. 1. La définition. C'est quoi la définition ? Donc, c'est donner le sens ou la signification exacte d'un mot. 2. On emploie l'auxiliaire être, ou bien le présentatif c, ou bien la ponctuation, c'est-à-dire les deux points et les parenthèses. Exemple, la greffe est un transfert d'organes. J'aurais pu mettre, par exemple, la greffe, entre parenthèses, un transfert d'organes et ça marche. 2. La reformulation. Reformuler, c'est redire la même chose mais d'une autre manière. J'utilise, c'est-à-dire, cela veut dire, d'une autre manière, en un mot, autrement dit, et les parenthèses. Observez l'exemple suivant. Les oiseaux nocturnes. Par exemple, l'interlocuteur n'a pas compris le mot nocturne. Je vais ouvrir les parenthèses et je vais mettre les oiseaux qui sont actifs la nuit. Ou bien, je vais dire, les oiseaux nocturnes, autrement dit, les oiseaux qui sont actifs la nuit. 3. L'énumération. Énumérer, c'est énoncer successivement ou faire une liste d'objets ou bien d'idées. Exemple, une communauté d'abeilles comprend. Je vais mettre deux points. Je vais revenir à la ligne. 1er tiré, une femelle fertile, c'est la reine. 2ème tiré, quelques mâles. 3ème tiré, des ouvrières. Et là, j'ai mis en évidence le procédé de l'énumération. 4. L'illustration. Illustrer, c'est orner soit en donnant des exemples, soit en présentant des images. Pour illustrer, on emploie les expressions suivantes. Par exemple, à titre d'exemple, comme, tel, pareil à, à l'image de. Les deux points, les parenthèses, bien sûr. Exemple. Plusieurs pieds africains, tels que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, utilisent le français quotidiennement. 5. La dénomination. C'est la désignation d'une personne ou d'une chose par un nom. Exemple. La baleine bleue est appelée l'orque tueur. On a employé « est appelé » le verbe « appeler ». Donc ici, on emploie soit le verbe « appeler », soit le verbe « nommer ». 6. La comparaison. C'est établir les traits de différence et de ressemblance entre deux objets, deux idées, deux personnes, etc. On emploie « comme », « tel », « tel que », « plus que », « moins que », en même titre que. Exemple. L'avion plane dans les airs tel un oiseau. 7. La fonction. C'est le rôle joué par un élément dans un ensemble. Un emploi utilisé pour « servir à », « permettre de », etc. Exemple. Les reins servent à éliminer les déchets toxiques produits par l'organisme et transportés par le sang. Voilà pour ce petit rappel. Je vous dis la patience, la persévérance. Ce sont les clés de la réussite. Ciao ! Ciao ! Ciao !